Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour préparer vos révisions, pour préparer votre bac pro, votre épreuve de PSE au bac pro. Alors, en ayant analysé les sujets qui ont été donnés depuis 2015, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça ? Donc, en général, le bac pro est constitué, donc le sujet est constitué de 10 à 13 pages. Donc, ne soyez pas surpris d'avoir beaucoup de pages à analyser. C'est une épreuve qui dure deux heures, il y a environ une trentaine de questions. Et comment est-ce que sont organisées ces questions ? Ces questions, il y a environ un tiers des questions qui sont des questions de cours, des questions de connaissances. Donc ça, je vous renvoie à vos cours de PSE que vous avez eus pendant l'année de seconde, de première et de terminale. Donc, les cours liés à l'hygiène de vie, sommeil, addiction, alimentation, activité physique, activité sexuelle avec les IST et les grossesses non désirées, etc. Donc, tous vos cours liés à l'activité, à l'hygiène de vie, les cours liés à l'environnement, la maîtrise des énergies, des ressources en eau, de l'alimentation éco-responsable. Donc ça, c'est des questions de connaissances qu'on va vous poser. Donc ça, effectivement, il faut regarder mes vidéos, il faut réviser les essentiels à retenir en vous posant des questions pour mieux apprendre. Ensuite, il y a un tiers des questions qui sont des questions d'analyse de documents. Vous allez avoir dans votre dossier de PSE, dans vos 13 pages, des textes, des tableaux et des graphiques que vous allez devoir analyser. On va vous poser des questions d'analyse de ces documents, que ce soit le QQQCP, des questions du style, d'après cette courbe identifiée, quel est le produit psychoactif le plus consommé chez les jeunes de 14 à 20 ans ? Des questions comme ça d'analyse de documents. Donc ça, c'est des compétences que vous avez acquis, pas seulement en PSE, mais aussi dans les autres matières, en histoire-géo, en français, en maths, en maths-sciences. Donc c'est généralement des questions auxquelles vous répondez assez facilement. Et la dernière famille de questions qu'on peut vous poser, c'est des questions d'analyse de situation et de méthode de prévention, que ce soit des préventions de risque professionnel ou des préventions de risque liées à l'hygiène de vie, liées aux risques majeurs, liées à la vie quotidienne. Alors, justement, en parlant de ces méthodes de prévention, quelles sont les méthodes de prévention, les démarches de prévention que vous connaissez, que vous avez vues pendant votre cursus, qui tombent le plus souvent ? Alors, le QQQCP, ça tombe dans 80% des cas. Donc en général, sur 2-3 points. Donc le QQQCP, je vous le rappelle, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, vous avez une situation et on vous pose des questions, qui est la victime, quand est-ce que, enfin, quoi, c'est quoi le danger, où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe, comment l'accident, il est survenu, et pourquoi il faut s'en protéger. En général, c'est ça les questions. Deuxième méthode d'analyse qu'on peut avoir dans le sujet, c'est le diagramme d'Ishikawa ou diagramme cause à effet ou diagramme en arrête de poisson. Donc ça, ça tombe dans 20% des sujets, mais vous pouvez tomber dessus au bac cette année. Donc c'est là, c'est le diagramme cause-effet. Donc diagramme en arrête de poisson, vous identifiez les causes, vous les regroupez par famille de causes. Et toutes ces causes-là, dans notre situation, elles entraînent l'effet indésirable, qui est l'accident, la maladie professionnelle. Troisième méthode d'analyse des risques qu'on va avoir, l'approche par le risque, donc avec le PAD, avec le processus d'apparition du dommage. Celle-là, elle est à savoir absolument, parce que ça tombe dans tous les sujets. Et donc, c'est le meilleur moyen de réviser efficacement, savoir le PAD, savoir l'approche par le risque. Donc en général, c'est 4 points, 4-5 points, si on fait toute l'approche par le risque avec la prévention, avec la problématique, etc., ça fait plus de points. Mais il faut savoir construire un PAD, faire le schéma, et compléter les éléments, et ensuite faire, dans l'approche par le risque, je vous rappelle, identifier le niveau de gravité, le niveau de probabilité, et dans le tableau, identifier la priorité du risque pour ça. Et après, bien sûr, trouver des moyens de prévention, mais ça, on va y revenir. Ensuite, on a l'approche par le travail, l'approche par le travail, ou la démarche ergonomique. Donc là, on va se focaliser sur le travail du salarié. Donc, je vous rappelle que c'est le schéma de compréhension avec les déterminants opérateurs entreprise, le travail réel, le travail prescrit, etc., etc. Donc ça, ça tombe dans 80% des sujets. Donc là aussi, en connaissant cette méthode-là, c'est un très bon moyen d'avoir des points au bac de PSE. Une chose importante à savoir, donc on a vu les méthodes d'analyse de situation et de prévention. Une chose à savoir absolument aussi, c'est définir une problématique. Généralement, il y a une ou plusieurs problématiques à définir. On vous donne une situation et on vous pose la question, définir la problématique ou le problème de cette situation. Et ça, ça tombe à chaque sujet. Donc en général, c'est 4 points. 4 points par... Donc vu qu'il y a plusieurs problématiques, ça peut aller de 2 à 4 points. Donc une problématique, je vous le rappelle, c'est une question. Donc ne répondez pas à la question. Quand on vous demande définir la problématique, on vous demande d'écrire une question et de ne pas y répondre, juste écrire la question. Donc, qu'est-ce qu'une problématique ? Vous voyez un sujet, une situation à risque et en bon père de famille, en bon chef d'entreprise, quelle est la question que ce sujet vous pose ? Par exemple, comment éviter les accidents de coupure de blessure en utilisant cette machine outil ? Comment éviter les risques psychosociaux dans mon entreprise dans cette situation de stress ? Comment éviter les troubles musculosquelettiques dans cette situation de travail ? Comment éviter les problèmes de santé de l'oreille, les problèmes d'audition liés à ma situation de travail bruyante ? C'est ça la problématique. En général, c'est comment éviter ou comment prévenir les risques liés à ma situation de travail ? C'est ça une problématique. Donc ça, il faut absolument que vous sachiez la définir. Ensuite, identifier les niveaux de prévention. Ça aussi, ça tombe dans tous les sujets. Je vous rappelle les quatre niveaux de prévention qui sont valables pour quand on fait de la prévention et qu'on analyse la situation avec le QQE, QCP, avec le diagramme d'Ishikawa, avec l'approche par le risque, avec l'approche par le travail. À chaque fois, quand on va analyser la situation et qu'on va définir les méthodes, les moyens de prévention, on vous demandera tout le temps quels sont les quatre niveaux de prévention. Les quatre niveaux de prévention. La prévention intrinsèque, c'est je supprime le danger ou je le réduis tellement qu'à la fin, on ne va pas considérer ça comme un danger important. Donc, premier niveau, prévention intrinsèque. Deuxième niveau, les méthodes de prévention collective. Où là, je vais mettre en place des organisations ou des moyens qui vont protéger tous mes salariés, que ce soit le travailleur ou la femme de ménage qui vient sur le poste et qui peut être victime d'un accident. Troisième niveau de prévention, les équipements de protection individuelle. Les EPI, donc ça, c'est qu'est-ce que chaque salarié va utiliser pour se protéger lui-même. Le niveau de prévention individuelle, c'est qu'est-ce que moi, j'utilise moi pour me protéger, moi de l'accident qui va m'atteindre moi. Moi, 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 moi. Et dernier niveau de prévention, tout ce qui est affichage, formation, information. Donc, ça, on sait que ce n'est pas super efficace, mais c'est le dernier niveau de prévention. Donc, ça va être les formations professionnelles, les affichages sur le poste de travail, les pictogrammes, attention, danger, etc., qu'on va trouver sur les postes de travail. Donc, ça, c'était la partie prévention. Ensuite, une question qui revient une fois sur deux, c'est de déterminer la notion, de connaître la différence entre un accident du travail et une maladie professionnelle. Un accident du travail, je vous le rappelle, c'est je vais au travail, je suis en pleine forme le matin, je vais au travail, il se passe quelque chose, quelque chose de soudain, d'impromptu, quelque chose vraiment qui arrive sur le coup et qui va entraîner un dommage sur ma santé. Donc, un accident du travail, c'est je vais bien, il se passe un truc et ma santé, elle est affectée. Et ça, c'est immédiat, c'est quelque chose de soudain. Par contre, une maladie professionnelle, c'est quelque chose qui va mettre assez longtemps à s'installer. Donc, pour que ce soit qualifié comme maladie professionnelle, donc on pense au cancer, à la surdité, on pense aux intoxications chroniques, etc., etc. Donc, pour que ce soit qualifié comme une maladie professionnelle, il faut que ça corresponde au tableau des maladies professionnelles. Donc, pour chaque profession, il y a un tableau des maladies professionnelles. Si ça ne tombe pas dans ce tableau, ce n'est pas considéré comme une maladie professionnelle. Donc, après, au niveau des thèmes liés à l'hygiène de vie, c'est aléatoire. C'est vraiment aléatoire. Donc, de temps en temps, on est sur les addictions, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, le système de santé. Au niveau des accidents du travail et des situations professionnelles, on tombe assez souvent sur le bruit, sur les TMS, troubles musculosquelétiques, tout ce qui est stress et impacts psychosociaux. Donc, généralement, c'est des thèmes qui sont souvent abordés, mais on peut tomber sur des thèmes de situation professionnelle qui sont liés à l'ambiance thermique, l'ambiance lumineuse, l'ambiance sonore. Donc, ça, c'est le bruit, etc., etc. Donc, ce n'est pas exhaustif du tout. Et au niveau environnement, on peut tomber sur la maîtrise des énergies, la pollution de l'eau en particulier. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc, je vous conseille, bien sûr, pour la partie des contenus, de regarder les courtes vidéos qu'il y a sur la chaîne. Pour la partie méthode aussi, donc, vraiment le plus important, les méthodes, l'approche par le risque, etc., tout ce que j'ai détaillé dans cette vidéo. Donc, je vous souhaite de bonnes révisions et j'espère que le bac se passera bien pour vous. Merci beaucoup. Au revoir.